Mes chers frères et sœurs en Islam Il y a quelques jours, nous avons dit au revoir au mois de Ramadan Ce mois de tous les biens, de toutes les adorations, de tous les bonheurs Ce mois de miséricorde, mais aussi ce mois pendant lequel nous avons déployé d'énormes efforts Tout cela pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala Tout cela pour voir nos péchés effacés et absous Tout cela pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Ce mois de Ramadan est un mois d'apprentissage Nous avons réappris les bonnes manières Nous avons réappris les bonnes habitudes Et c'est un mois pendant lequel nous avons retrouvé la facilité Et le goût de l'obéissance et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Maintenant que Ramadan est parti Qu'avons-nous vraiment appris du mois de Ramadan ? Que nous reste-t-il de cette effervescence et de cette ferveur que nous avons retrouvée pendant le mois de Ramadan ? Que nous reste-t-il de ces grandes adorations que nous avons accomplies pendant ce mois de Ramadan ? Qu'est-ce que le mois de Ramadan nous a-t-il laissé ? Et quel impact Ramadan a eu en nous ? Parce que vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Qur'an Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne aussi dans sa tradition Que les adorations doivent, ont un rôle aussi pour nous purifier Mais aussi et surtout nous rendre meilleurs C'est-à-dire que les adorations doivent avoir un impact positif sur nous C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La prière, la salat, empêche la salat, permet à son auteur, à celui qui l'accomplit De mettre une barrière entre lui et les mauvaises choses Le jeûne que nous avons fait La sadaqah, la zakat Et tous les actes de dévotion que nous avons accomplis pendant le mois de Ramadan Doivent nous permettre d'être meilleurs après le mois de Ramadan Si ce n'est pas le cas Voilà un signe, un des signes pour dire que Il se peut que nous avons raté notre mois de Ramadan Parce qu'on nous enseigne Que pour savoir que si tu as vraiment réussi ton mois de Ramadan Remarque et constate l'après Ramadan Surveille ton attitude, ton comportement Ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala Après le mois de Ramadan Si Ramadan part avec toutes les bonnes choses Toutes les bonnes habitudes Et qu'après on replonge dans nos mauvaises habitudes Voilà là un signe qu'on n'a pas profité pleinement du Ramadan Et on l'a peut-être raté Mais si après le mois de Ramadan Il nous est resté Ces bonnes habitudes que nous avons prises Il nous est resté Ces bonnes attitudes que nous avons eues Cette ferveur et cette sensibilité du cœur Dans le sens de l'accomplissement des bonnes œuvres et des bonnes actions Là c'est un signe que nous avons tiré du Ramadan Le meilleur qu'on puisse avoir pendant ce mois Nous avons réussi notre mois de Ramadan Tel est le cas Toutes les actes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'observer Doivent avoir un impact positif sur nous Si tu pries Tu pries, tu continues à prier Tu persévères dans ta prière Mais que cette prière Ne te rend pas meilleur A l'extérieur Quand tu sors de la prière Cette prière ne te permet pas de t'améliorer Au niveau de ta relation avec Allah Au niveau de ta relation avec les autres Pose-toi des questions sur la qualité de ta prière Si après le mois de Ramadan Nous perdons cette sensibilité que nous avons eue Qu'est-ce qu'elle était belle Encore une fois, cette ferveur, cette effervescence Qu'on avait pendant le mois de Ramadan Cette sensibilité que nous avions Vis-à-vis des autres Vis-à-vis des plus vulnérables Et bien Ramadan vient nous enseigner que Voilà ce dont on est capable de faire Et il faut que cela reste Il faut que cela reste Si Ramadan nous a appris à être sensibles Et à faire attention à la prière De l'accomplir à l'heure Et dans la mesure du possible De faire tout son possible pour la faire À la mosquée Et bien Pourquoi ne pas continuer dans ce sens Si Ramadan nous a permis d'avoir cette sensibilité Après Ramadan Nous devons la voir Et continuer sur ce même élan Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit à travers le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Que les meilleurs actes d'adoration Sont celles qui sont constantes Les meilleurs actes Ce sont ceux qui sont constants Même s'ils sont très peu Les meilleures adorations Les meilleures choses Qu'on pourrait faire vis-à-vis d'Allah C'est ce qui perdure dans le temps Ce n'est pas de déployer Toutes ces forces pendant une période Et après laquelle On retombe Et on arrive Il ne nous reste plus Grand chose La constance La persévérance Qu'on a eue Pendant le mois de Ramadan Doit continuer Alors On va nous dire que La facilité Les facilités qu'on a eues Pendant le mois de Ramadan On ne va peut-être pas les avoir Oui Quand on nous dit Que les chayatines sont enchaînées Tout ce qui nous empêche De faire du bien Actuellement N'a pas de force Nos passions Nous arrivons à les canaliser C'est vrai Pendant le mois de Ramadan La force qu'on a On ne l'a pas forcément En dehors du mois de Ramadan Mais Il faut qu'il nous reste quelque chose Ce n'est pas que pendant le mois de Ramadan Qu'on doit se montrer généreux Ce n'est pas que pendant le mois de Ramadan Qu'on doit prier la nuit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a montré L'exemple Ses compagnons En ont fait Également Pareil Il ne faut pas Attendre le mois de Ramadan De l'année prochaine Pour ceux qui auront L'occasion De le vivre Pour faire des prières De nuit Nous savons la valeur De la prière de nuit Celui qui veut voir Ses problèmes Résolus Qu'il se lève la nuit Pour prier Et demander Allah subhanahu wa ta'ala Celui qui veut Avoir une intimité Avec Allah subhanahu wa ta'ala Qu'il passe par ses prières De nuit Même si c'est que Deux raka'at Que tu vas faire Ou quatre Tu ne vas peut-être pas pouvoir Avoir Cette constance De faire Huit Ou dix Ou treize Ou vingt raka'at Toutes les nuits Mais il nous faut Au moins Une ou deux Ou trois fois par semaine Si on n'arrive pas A faire Deux raka'at Ou quatre raka'at Chaque nuit Et puis le fait de jeûner Combien de fois On a évoqué La valeur du jeûne La récompense du jeûne Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Et bien Nous avons d'autres occasions Pour nous rapprocher D'Allah subhanahu wa ta'ala À travers le jeûne La générosité Mais qu'est-ce qu'il était beau Cet élan de solidarité Les plus diminus Les nécessiteux On sentit La baraka'at Et la bénédiction Du mois de Ramadan Il ne faut pas Qu'on s'arrête Il ne faut pas Qu'on coupe Cet élan de solidarité Il ne faut pas Qu'on pense Au plus diminu Que pendant le mois de Ramadan Celui qui nous a demandé De faire tout cela Pendant le mois de Ramadan Il nous demande D'en faire autant En dehors du mois de Ramadan Donc Là c'est un appel Pour dire que Si nous avons été Ce que nous avons été Pendant le mois de Ramadan Il faut Il faut Que nous ayons appris De l'école du mois de Ramadan En termes de dévotion En termes d'obéissance En termes de ibadah Gardons nos bonnes habitudes Et cette sensibilité Qu'on a eue Pendant le mois de Ramadan Gardons-la Dernier message On dit souvent Que la meilleure manière D'adorer Allah Ce n'est pas forcément De faire beaucoup De bonnes choses Mais c'est surtout C'est surtout D'éviter le mal C'est surtout D'éviter le mal Quand on évite le mal Vis-à-vis d'Allah Quand on évite le mal Vis-à-vis des autres Le strict minimum D'adoration Qu'on aura fait Le strict minimum De bonnes choses Qu'on aura fait Suffira Parce que vous savez Le jour du jugement dernier Il y a la notion De balance Les bonnes Et les mauvaises choses Vont être comparées Si tu as Beaucoup Plus de Mauvaises choses Par rapport A tes bonnes actions Il se peut Il se peut Que tu La personne Ou le riazou billah Séjourne par La colère Et le châtiment d'Allah Ou le riazou billah Que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous en préserve Mais si Les mauvaises On avait évité De faire du mal A nous-mêmes On avait évité D'être injustes Vis-à-vis d'Allah On a évité De commettre du mal Vis-à-vis des autres Et que Même si forcément On n'a pas fait Beaucoup de bonnes choses Mais le peu Qu'on aura fait Pesera plus lourd Que les mauvaises choses Alors là On a déployé D'énormes efforts Pendant le mois de Ramadan Ramadan va partir Ramadan est parti Et on replonge Dans nos mauvaises habitudes Dans nos désobéissances Dans nos péchés Ramadan est venu Nous permettre De sortir de nos péchés Nous avons réussi A nous canaliser Mais là Après le mois de Ramadan Si on retombe On va tomber On va tomber Et c'est grave Le hadith Le dernier hadith Que nous avons évoqué Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Je connais certes Des gens De ma communauté Qui viendront Le jour du jugement dernier Avec beaucoup de prières Beaucoup de jeûnes Beaucoup de bonnes actions Mais qu'Allah Va multiplier Tout ça par zéro Ils viendront Avec des montagnes De hassanat Mais Allah Subhanahu wa ta'ala Va multiplier Tout ça par zéro Et on lui demande Ya Rasulallah Qui sont ces gens là Décris-nous les Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit C'est des gens C'est des gens qui ont prié Comme vous Qui ont fait Qui ont jeûné Comme nous le faisons Mais Que dès que l'occasion Se présente Pour commettre du mal Ils ne se privent pas De commettre le mal Dès qu'ils se sentent Dans une situation De faire du mal A eux-mêmes D'être injustes Vis-à-vis d'Allah De commettre un péché Ou d'être injustes Vis-à-vis des autres Ils ne se maîtrisent pas Ils ne se privent pas De faire du mal Ils font du mal Et ce sont là Les déminus Les perdants Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Atadrounamani Muflis Savez-vous C'est qui vraiment Le véritable déminu Et les compagnons disent Le déminu C'est celui Qui n'a Pas de bien Il n'a pas d'argent Il n'a pas de Ça ne se compte pas En matériel Le plus déminu C'est celui Qui aura jeûné Prié Aura fait Beaucoup de bonnes actions Ici Mais qu'il avait Insulté un tel Qu'il avait volé un tel Qu'il avait triché un tel Qu'il avait insulté un tel Qu'il avait Nuit à un tel Hakkullahi You'fa Hakkullahi You'fa Le droit de Dieu Le péché qu'on commet Vis-à-vis d'Allah C'est très facile De se retourner vers lui Et de demander pardon Hakkulli Ibad Hakkulli Ibad Le droit Ou le péché qu'on commet Vis-à-vis des autres Allah ne nous pardonnera pas cela Si on n'évite pas De faire du mal Il faut qu'on se pardonne Il faut qu'on demande pardon A ceux Qu'on aura fait subir ce mal Sinon Les Hassanab De notre jeûne Les Hassanab De notre prière Reviendront A ces gens Qui auront subi Du tort Et du mal Vis-à-vis de nous Ou du mal Venant de nous Donc attention Ne soyons pas Comme cette dame A travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala A donné un exemple Wa la takounu Kallati naqadat Razlaha Mim ba'di quwwatinun dame Qui Mettait du temps A fabriquer Quelque chose Qui était très difficile A faire Elle mettait des heures Des jours Voire des semaines A y arriver Et dès qu'elle finit Au lieu de S'atteler A en fabriquer D'autres Elle démolit le tout Fournir ses efforts Déployer ses efforts Que nous avons fait Et à la fin Voir Et se rendre compte Que les Hassanab De ces efforts Qu'on a fait Nous les avons pas Et Pire C'est qu'ils vont revenir A d'autres personnes Et parfois Parfois J'ouvre une parenthèse Souvent on entend Il faut Que les gens Aient cette sensibilité D'éviter le mal Vis-à-vis de n'importe qui Et surtout Surtout vis-à-vis De ceux Qui ne partagent pas La même Foi Ou les mêmes convictions Que nous C'est très grave Et c'est très dangereux De se dire Eh bien C'est pas un musulman C'est pas un croyant C'est moins grave De lui faire du mal Le croyant comme toi Il a une sensibilité Un jour Qui va le pousser peut-être A dire Ya Rabbi Tous ceux qui m'ont fait du mal Que je les connaisse ou pas Je les pardonne Ne châtie personne Parce qu'il m'a fait du mal Le croyant Parce qu'il sait Qu'il y a une vie Après la mort Il est persuadé Qu'après la mort Il y aura la vraie vie Et il y aura la notion Du paradis Et de l'enfer Il aura peut-être Cette sensibilité Celui qui ne croit pas A cela Il ne va pas te pardonner Et si tu te retrouves Avec quelqu'un Qui ne croyait pas Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Tu risques d'avoir Le même sort que lui Parce que justice Sera rendue Ce jour-là A chacun Il va lui rendre son droit Avant Qu'il n'aille A sa destination finale Soit au paradis Soit Dans le châtiment d'Allah Subhanahu wa ta'ala Que Allah nous en préserve Aقول Ma t'esma'un Waistaghfirullah Li wa lakum Min كل ذenb Wa khatoi'ah Faistaghfiruhu Inna hu Kan ghafara Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Subhanahu wa ta'ala